Bonjour mes chers concitoyens, Zabar aujourd'hui, émission. Bon, nouvel accoutrement, ouais, je me suis en mode guerre, c'est l'Ukraine, plus la guerre civile qui arrive à grands pas, bon on l'a évité, Emmanuel Hector est élu, bon, hein, mais j'ai encore réécouté des gens, hein, c'est bizarre comme si les gens de la Macronie ont du mal à entendre d'autres voix, tout ça, enfin bon après ça l'air bien. Bon, alors émission 52-53, j'ai adoré Jean Lassalle, alors j'ai adoré Jean Lassalle, bon, il n'aurait pas dû, hein, de par la loi, on doit rester dans l'isolement, machin, mais voilà. Et alors, que n'ai-je vu un déluge d'insultes de jeunes soi-disant humoristes payés par nos deniers, ils l'oublient un peu trop souvent, Sophia Aram et d'autres qui ont insulté M. Lassalle, mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je vous rappelle que vous êtes payés par nos deniers, hein, les gens, n'est-ce pas ? Donc bon, on n'insulte pas un homme politique comme ça, hein, voilà, tout ça parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, vous prenez pour qui, hein, vous n'êtes rien du tout, n'est-ce pas ? Et en plus, très souvent, on n'avait pas beaucoup d'humour, hein, si vous êtes l'humour pour bien vous foutre de la gueule des gens. C'est comme quand nous avons vu les réactions au soir de l'élection des partisans de Mme Marine Le Pen, vous voyez, il y en a, et qu'on a vu un torrent d'insultes parce que ces pauvres gens étaient déçus qu'elles ne soient pas passées. Mais pourquoi on ne les a poussés dans ses bras, aussi, avec nos politiques depuis 30 ans en France, hein, avec Maastricht, 2005, je vous rappelle, nous avions voté non, et M. Sarkozy, tiens, après je parlais de lui, a été passé en 2007 par-dessus nos têtes. Alors lui, on se demande pourquoi il demande à voter Macron, hein, n'est-ce parce qu'il a des petites affaires au cul encore ? On ne sait pas. En tout cas, bravo petit bonhomme, hein, Manu, tu as réussi ce que tu as voulu faire, tu as explosé le PS et les Républicains, hein. Et alors maintenant, c'est pour ça que dans les d'autres vidéos, je l'appelais le grand timonier, et c'est un peu ça, il veut faire un parti unique. Ça rappelle un peu la Chine, hein, c'est marrant, c'est marrant. En tout cas, je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes pour gouverner ce petit bonhomme, hein, parce que bon, entre Mère Lulu et le Parti Socialiste, feu le Parti Socialiste qui essaie de faire quelque chose, qui veut être Premier ministre, Marine qui a quand même fait beaucoup de bons scouts, scores par rapport à, même si elle n'a pas gagné, moi je dis, ça ne va pas être simple à gouverner ce pays, hein. Et comme je vous le dis à chaque fois, ça viendra d'en bas, ça viendra d'en bas, d'initiatives populaires, dans les quartiers, dans nos quartiers, nos mairies, hein, parce que eux, bon, là, je crois qu'on est arrivé au point zéro et au niveau zéro de la politique, hein, malheureusement. Donc, donc voilà, donc, bah écoutez, je dis, nous allons voir les législatives, voilà. Mais voilà, compliqué, Manu, voilà. Voilà, puis là, en plus, ça fait jet pour nous pondre un Premier ministre, ils n'ont pas l'air très, très au point. Ils ont gagné, ils ont... Bon, enfin bon, voilà, voilà. N'oublie pas que tu es assis sur une cocotte minute, Emmanuel. Gilets jaunes, ambiance générale du pays, tout le monde est divisé. Hein, alors, après, dans la tempête, un homme peut s'accomplir. Donc, même Jupiter peut, je ne sais pas, avoir un éclair de lucidité. Je lui souhaite. pour nous, pour la France, surtout, hein, n'est-ce pas ? Parce que, bon, si j'ai mis un casque rose, c'est que, bon, avec les vattes en guerre, la Zelensky, qui dans, sur chaque Parlement européen, nous parle de notre petite histoire pour nous faire, pour nous faire, nous donner des armes, tout ça, c'est... Zelensky, calme-toi. Et je réitère, si nous avions aidé les deux parties à appliquer les accords de Minsk, nous aurions évité cette guerre qui fait, malheureusement, des morts et du malheur. Mais, comme disent certains analystes, et non des moins, Pierre connaît ça, et d'autres, c'est une guerre qui tu peux. Alors, c'est horrible à dire, mais qui tu peux. Hein ? Parce que si vraiment l'ours sur eau s'avait voulu raser ce pays, il l'aurait fait dès la première semaine. Voilà. Alors, c'est bien, encore, de continuer à faire du plus le team bashing, alors je ne le soutiens pas. Je lui ai dit que ceci explique cela. Ce n'est pas que je défends, c'est que j'essaye d'expliquer de la hauteur et le temps long de l'histoire. Et puis, quand j'entends des journalistes ou des BHL, des Germano-Pratin dire « Tribunal de la haie », je dis d'accord. Mais si M. Poutine allait au tribunal de la haie, M. Bush perd un, M. Bush Junior, Madeleine Albright, mais je crois qu'elle s'est éteinte depuis, je crois qu'elle est morte, qui avait dit dans une interview 500 000 enfants morts, embargo pour l'Irak. Ce n'est pas grave, c'est normal. À force d'ouvrir des boîtes de pandore, mes amis, et de ne pas réfléchir plus loin que le bout de son nez, eh bien, voilà ce qui advient. M. Poutine, au début de sa carrière, c'était dans un documentaire sur Arte, j'en ai déjà parlé, qui, au début de sa carrière, s'est tourné vers nous, nous lui avons craché à la gueule. Voilà. Et après, pour le petit rapide historique, nous avons fait exactement la même chose que lui, au Kosovo. Ah, exactement. Et là, nous n'avons pas eu de sanctions. Nous, n'est-ce pas ? Les États-Unis, la deuxième guerre d'Irak, quand ils sont allés sans l'aval de l'ONU, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on est en train de faire à la Russie ? Oui, non, je ne crois pas. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ces gens qui disent « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Ben, balayons devant nos portes, comportons-nous bien. Nous avions dit « Pas de base de l'OTAN tout autour de ses frontières ». On n'a pas arrêté d'en mettre. Il nous prévient depuis 20 ans. Ben, c'est bizarre, lui, le mec, il fait ce qu'il dit. C'est dingue, disons. Voilà. Et puis, vous savez, rappelez-vous, traité de Versailles, 14-18. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, les livres d'histoire à l'école. On voyait des Allemands, après la Seconde Guerre mondiale, qui achetaient une miche de pain avec une brouette de billets à cause de l'inflation, tout ça, et surtout les réparations qu'on avait demandées. Ben, quand on met quelqu'un plus bas que terre, quand on l'insulte, et quand on joue un jeu dangereux, parce qu'en ayant renversé l'ancien gouvernement Ukraine pour M. Zelensky, soi-disant haro contre la corruption, c'est tout aussi corrompu, et qu'il est pro-européen, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les bases américaines en Pologne, machin bidule, il faut arrêter de prendre les autres pour des cons. Et ce n'est pas pour rien qu'au sein de l'ONU, 194 pays, c'est bizarre, il n'y a que les Européens qui ont voté les trucs. Tous les autres pays du monde s'en foutent. Je ne sais pas qu'ils s'en foutent de l'Ukraine, ils sont peut-être tristes pour les Ukrainiens, mais et nous ? Et nous, quand on en chie, quand on en prend plein la gueule, là, en ce moment, le Yémen, avec les Saoudiens, ah, mais c'est les Saoudiens, ils n'y ont pas du pétrole. Donc voilà, le deux poids, deux mesures, la dichotomie blanc-noir, comme disait Churchill, vous aurez le déshonneur et la guerre. C'est pour ça que j'ai le casque rose. Parce que moi, si on crève, j'ai envie de... En couleur. En couleur. Parce que là, à force d'exciter l'ours russe et de se faire peur et d'être surtout vingt ans de guerre et véhément, pour l'instant, il n'a pas encore trop bougé. N'est-ce pas ? Niveau énergie, on est un peu dans le caca. On s'est tiré de balles dans le pied. Nos meilleurs amis, les Américains, s'en fichent comme de l'an 40. Ils sont en autosuffisance. Il y a de schiste, pétrole, machin. Et puis, ils vont vendre leurs trucs. Les seuls pays qui pourraient nous aider, l'Algérie, qui devrait être cantoncieux avec eux, n'est-ce pas, passer de la décolonisation, tout ça. Tiens, d'ailleurs, l'autre soir, il y avait un splendide documentaire sur Arte ou sur France 5 ou sur France 2, sur la guerre d'Algérie. Moi, j'ai trouvé un créneau pour faire la paix et qu'on arrête par rapport à la mémoire, au passé. Vous voyez, il y avait des anciens du FLN et tout ça qui disaient que les SAS, vous savez, c'était ces militaires, professeurs et tout ça qui ont instruit la jeunesse de ces pays. Hein ? Comme quoi, tout n'est pas blond ou noir. Alors, il y avait les parents, les machins, qui étaient des vénères massus, qui torturaient machin, puis il y en avait d'autres qui faisaient des bonnes choses, qui apprenaient aux petits-enfants algériens à lire et à écrire. N'est-ce pas ? C'est comme quand je retravaille et je passe dans mon ancien quartier et je discute avec de vieux Algériens ou vieux Marocains, mais surtout Algériens, parce que je parle de l'Algérie, à ce moment-là, c'est pour les énergies. Ils me disent que bah ouais, vous auriez pu partir et péter toutes les infrastructures. Tout n'est pas blanc ou noir. Oui, il y a eu des salauds de part et d'autre. Couper les couilles, les mettre dans les bouches, ce n'est pas très gentil. Bon, mais là, j'ai gêne, ce n'est pas gentil. Donc, essayons de trouver des points d'entente pour, un, stopper un peu l'hémorragie. C'est notre intérêt de travailler avec nos cousins Algériens, n'est-ce pas ? Et alors, pour en revenir à l'énergie, ce qui est problématique, c'est que les infrastructures algériennes, il faudrait qu'elles multiplient par quatre ou cinq pour pouvoir contenter notre demande en Europe, n'ont pas les infrastructures. La gabegie des politikars algériens qui ont volé l'indépendance de leur pays à leur peuple et qui les laissent crever de faim alors que ce pays devrait être le premier du Maghreb. Gaz, pétrole et le reste. Moi, je peux comprendre les algériens, ils sont fatigués. De ce côté de la Méditerranée, on leur crache à la gueule, on les traite d'arabes, déjà, par Maghreb. l'arabe, c'est l'arabie saoudite, la péninsule arabique, Maghreb. Si on aidait plutôt ces pays à ce que ces populations et pas comme on a aidé bêtement les révolutions oranges, regardez, ils ont tout gagné, ils ont le Sisi en Égypte, il n'y a que la Tunisie qui s'en sort à peu près. Voilà. Bon, donc moi, je dis encore une fois, réfléchissez par vous-même de la hauteur, de l'honnêteté intellectuelle, ce n'est pas ce qui court les rues en ce moment, j'avoue, j'avoue. Donc sur tout ça, voilà, 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 ce que je tenais à vous dire, c'était par rapport à ça, à l'énergie, à la guerre. à force d'être va-t'en guerre, vous allez voir quand lui aussi va nous faire des petites restrictions de son côté, parce que pour l'instant, il n'a pas fermé le robinet, mais s'il le ferme, on va rire. Donc bon, en espérant que notre cher grand timonier avec son parti unique ne reprenne pas la grosse tête, n'est-ce pas, et entendre un peu les revendications de la population française, et là, c'est pour tout le monde spectre large, que ce soit toi, Emmanuel, vous, les PS républicains, toi, l'ami Jean-Luc, enfin, toi, Marine, ouvrez les yeux, la population en a marre, et n'oubliez pas, il y a quelques temps, nous avons coupé des têtes, ce n'est pas si mieux que ça, ça pourrait revenir. Et alors, quant aux médias, alors moi qui veux faire mon spectacle, je sais que je me les mets tous à dos, mais pour moi, vous n'êtes plus des médias, vous êtes des petits propagandistes, des télégraphistes, oui, voilà, de la propagande d'État, mais vous insultez les gens qui vous paient, n'est-ce pas, hein, les Sofia, mes consorts, mais qui êtes-vous, hein, pensez aux gens qui souffrent, les petits gens qui habitent dans les villes, la machin, hein, que vous avez sali les gilets jaunes, hein, parce que ces gens-là demandaient un petit peu d'honneur et de pouvoir faire vivre décemment leur famille, hein, n'est-ce pas ? Donc sur ces belles paroches, je vous laisse réfléchir, au nom du masque, du gel et de la distanciation, parce qu'il y en a encore un peu, mais quoi que vous avez vu, c'est magique, depuis les élections, loup, 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 bon, là, ça repart un peu dans les hôpitons, c'est magique, it's a kind of magic, Freddy, si tu m'entends, it's a kind of magic, bon, sur ces belles paroches, je vous embrasse, soyez fort, ne cédez pas à la tentation de l'énervement, malgré les résultats, que vous soyez pour les uns, pour les autres, ou pour les autres, hein, essayez de faire, voilà, de raison garder, j'adore cette expression qui est très énervant, et de penser, surtout à la France, pas à vos nombrils, à la France, et à nos enfants, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bon, sur ce, n'écoutez pas trop ce qu'on dit à la télé, ou alors vérifiez, par vous-même, ce qu'on vous dit, n'est-ce pas ? Le livre de Pierre Canossa sort le 5 mai, le complexe militaro-intellectuel, très, 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 très intéressant, bon, et sinon, nos amis de Sankerview, ça y est, on peut revoir leurs vidéos, parce que j'ai eu très, très peur quand j'ai vu qu'ils s'étaient fait troller, comme on dit, soi-disant, leur site, alors que c'est l'un des derniers sites internet, les qui nous ont coupé RT, soit dit en passant, la pluralité des sources, mort de rire, c'est toujours bien, comme je vous l'ai dit, de lire le vainqueur et le vaincu, celui qui a le pouvoir, celui qui ne l'a pas, pour se faire sa propre idée, c'est toujours mieux pour prendre une décision et analyser les choses. Sur ces belles paroles, je vous embrasse, vive la France, vive nous, et en espérant qu'il n'y ait pas de guerre civile dans six mois, dans notre beau pays. Mais je compte sur vous pour être raisonnable. Allez, je vous embrasse.